Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va faire le débrief de Milan-Turin, Milan-Torino. Pour la première course qui avait lieu dans cet après-midi, on parlera de nos coeurs corseux dans une deuxième vidéo. Et puis, vous avez également la présentation du Grand Prix de Denain et de la Corsaïe classique dans la vidéo de présentation que j'ai mise en ligne à midi, où il y avait également la présentation de Milan-Turin, nos coeurs corseux. N'hésitez pas à vous abonner, à agir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, qui pensent que ça peut les intéresser dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Juste après l'arrivée, vous avez les shorts sur YouTube, vous avez les TikTok également. Vous pouvez vous abonner à TikTok. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et je remercie les gens qui le font. Et puis, vous avez la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Allez Milan-Turin ! Alors, je vous avais dit ce matin, enfin dans la vidéo qui est sortie à midi, je m'attendais plutôt à un sprint. Parce que je me disais, la cote à 7%, certes, il y a 7%, mais je me disais déjà que c'était la seule cote où il y avait des pourcentages. Les autres étaient beaucoup plus plates. On était sur 3,5, 4 sur les autres difficultés du jour. Je me disais, il y a quand même beaucoup de sprinters au départ. Il y a peu d'équipes, au final, qui n'ont pas de sprinters. Et je me disais, Bora, quand tu regardais la start list, je ne les voyais pas rouler fort. Parce que je me disais, de toute manière, ils n'arriveront pas à battre Bétiol. Ils n'arriveront pas à battre des coureurs rapides. Et je me disais, il n'y a que l'UAE qui peut tenter de rouler fort. Mais je me disais, il va falloir quand même que l'UAE mette beaucoup d'énergie. Est-ce que c'est un risque qu'ils vont prendre ? Mais ils ont pris le risque du côté de l'UAE. C'est-à-dire qu'ils ont roulé très, 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 très fort, avec un peu la Bora quand même. Sauf que, ce coup-ci, c'est qu'au bout d'un moment, ils se sont fait contrer. Ils se sont fait contrer par Bétiol. Bétiol, il part à 30 km de l'arrivée. Et puis Bétiol, il ne s'est pas désuni sur la fin. C'est-à-dire qu'il fait 30 km. Il n'a jamais eu plus de 30 secondes d'avance. Et il n'a pas perdu son avance, surtout. Il a eu entre 40, je crois, en pic. Mais c'était ce qui était marqué au GPS. Donc avec le GPS italien, j'ai tendance à me méfier. Parce que des fois, il y a des erreurs. Plus que dans d'autres pays. Et ensuite, il ne s'est absolument pas désuni. Absolument pas désuni. Très grosse performance de l'Italien. On sait, Bétiol, c'est un coureur qui est particulier. C'est un coureur qui est très irrégulier. Qui est capable comme ça de coups. Comme il avait gagné le Tour des Flandres. Il était parti au moins à 30 bandes aussi. Il était parti de loin sur le Tour des Flandres. Et là, pareil, il a fait un sacré numéro. Très performant. Et ça fait du bien pour Bétiol. Parce que, je ne dirais pas qu'il était en difficulté. Mais c'est vrai que ce n'est pas un mec qu'il gagne beaucoup. Au final, dans son palmarès, on en avait parlé il y a quelques jours. On en avait parlé sur une des vidéos du mois de février de Bétiol. Je m'excuse, j'ai eu un petit baillou. Où j'avais parlé du coureur italien. J'avais dit, c'est vrai que c'est dommage. C'est un coureur qui n'aime pas énormément. Mais au final, la coureur qui est très irrégulier au niveau de ses performances. Et là, il a été très bon. Et puis surtout, derrière, je pense que UAE, notamment, n'a pas très bien travaillé. Du côté de Bora. Du côté de Bora, on n'avait pas l'arme absolue. Donc, on a roulé. Mais je me dis, l'intérêt était quand même extrêmement limité. Et puis derrière, Bétiol ne s'est pas planté aujourd'hui. Et puis, il y a eu pas mal d'attaques sur la fin. Je pense notamment du côté de la Movistar. Qui désorganise le groupe dans les cinq derniers kilomètres. Et en plus, il y avait des ronds-points aussi. Où c'était compliqué de passer rapidement. Donc, tous ces facteurs-là ont permis à Bétiol de s'imposer aujourd'hui. Et bien, on regarde tout de suite les coureurs au top. Ah 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 ! Attaque de Marlou ! Premier coureur au top, bien entendu, Alberto Bétiol. Sacré perf qu'il a réalisé. C'est du niveau de ce qui est capable de faire Pogacar, de ce qui est capable de faire Vingegaard. C'est Bétiol. C'est Bétiol. C'est-à-dire qu'encore une fois, très irrégulier dans ses résultats depuis son début de carrière. C'est un mec qui a gagné le Tour des Flandres très vite dans sa carrière. Et je pense que ça n'a pas été facile à gérer ensuite. Parce que c'est un coureur qui s'impose en 2019. Mais il était encore jeune en 2019. Même s'il est de 93, il avait 24 ans. Il s'impose à ce moment-là. Et il a eu du mal derrière à enchaîner au niveau des résultats Bétiol. Les deux années derrière n'ont été pas forcément évidentes. Surtout l'après-Covid. C'est un mec qui a un peu souffert pendant la Covid. Et puis l'année dernière, déjà, il y avait eu des résultats. 2022, ça avait été très intéressant. 2023, pas mal aussi quand même. Même si c'était un petit peu moins bien. Mais c'était surtout des places d'honneur. Voilà, c'est un coureur qui avait du mal à gagner des courses. On l'avait vu sur le Tour de France, notamment. On l'avait vu sur les championnats du monde. Il avait pris une dixième place. C'est un coureur, en fait, qui l'année dernière, et l'année d'avant, géré 2022-2023, était un coureur qui était présent sur les grosses épreuves. Mais souvent, en fait, placé à vainqueur. Je crois que c'est le gros problème aujourd'hui de Bétiol. C'est de réussir à aller taper ses résultats. On notera quand même qu'il est dans sa dernière année de contrat. Peut-être aussi qu'il a voulu faire monter un petit peu les enchères. Peut-être déjà du côté de chez UEF, mais aussi des équipes italiennes. C'est un coureur qui pourrait être intéressant pour Q36.5, par exemple, aussi l'équipe suisse. Mais il faut le savoir que quand tu recrutes Bétiol, tu recrutes un coureur qui est assez irrégulier, encore une fois, dans ses performances. Par exemple, l'année dernière, il fait dixième championnat du monde, donc mois d'août, cinquième contre la montre mixte. Derrière, il abandonne à la fois Bretagne Classique, à la fois Grand Prix de Québec, Grand Prix de Montréal, donc ils sont un mois après. Il arrive sur le Giro, il abandonne quasiment sur beaucoup de courses auxquelles il participe. Sur le Giro, il fait troisième à Cassano Magnano, par exemple, alors qu'il a abandonné sur les Straday, sur le trophée Leguiglia. Mais il avait remporté, il avait fait un très bon de Dunder. Il avait été deuxième à Villunga Township, vainqueur à Adelaide. Donc voilà, c'est un mec qui est super irrégulier sur une année, mais c'est un coureur qui est capable de faire des grands coups, comme ça, sur une saison. L'année dernière, il a marqué 625 points, 657 points sur les deux dernières saisons. En 2021, ça devait être moins bien. En 2021, c'était moins bien, parce que je me souviens, sur les championnats du monde, il est victime de crampes, notamment. Et en 2020, il marque quand même 649 points, 650 points ECI, puisqu'il avait fait quatrième d'Estraday et quatrième également de Gant, qui avait dû au mois d'octobre. Je rappelle qu'il y avait eu des modifications de saison qui étaient assez fortes. Il s'était imposé sur le contre-la-monde de Alès. Mais voilà, c'est un mec qui est très irrégulier, mais aujourd'hui, il a fait un sacré numéro. Pour moi, c'est du niveau de Pogacar, c'est du niveau de Vingegaard qu'on a vu cette année. Donc vraiment très, très fort de la part de Bétiol. Et je suis content pour lui, parce que c'est un mec qui est très intéressant, je trouve, dans sa manière dont il a construit sa carrière, dans la manière où il a réussi à gagner le Tour des Flandres, alors qu'il n'était pas forcément hyper attendu. Moi, j'avais adoré sa course l'année où il est sur le Tour des Flandres, parce qu'il avait vraiment battu des cadors cette année-là. De toute façon, pour aller chercher le Tour des Flandres, il faut aller battre des cadors. Mais c'est un cours auquel il va falloir faire attention pour en mettre en sorte un mot. Alors, il faudrait qu'il arrive à sortir dans le Poggio, mais comme ces dernières années, c'est souvent là où ça se fait, dans le Poggio, et qu'on a quand même du mal à avoir des sprints vraiment gros comités, il faudra faire attention à Alberto Bétiol, sur cette course. Puis, on espère surtout qu'il aura un contrat dans les mois à venir. Le coureur italien. Je ne sais pas si vous avez noté également son casque aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si c'est un casque de contrôle à montre, mais je n'ai pas l'impression que chez UEF, parce que normalement, chez UEF, on a le casque, vous savez, très large sur les côtés, le casque POC, donc POC qui est très large et qui couvre un peu au niveau des épaules. Là, il avait un casque, on aurait dit un casque de chrono, mais très typé, comme le casque de Ineos, par exemple, comme casque de chrono, et surtout, c'est un casque visière, donc ça montre que, voilà, il avait l'idée, on va dire, de tenter quelque chose aujourd'hui. Bétiol, il avait un peu coché cette date du côté de Milan Turin, qui est l'une des plus anciennes course au monde et la plus ancienne course italienne, je crois, c'est peut-être pour ça aussi qu'il était très motivé pour gagner cette épreuve du côté d'Alberto Bétiol, mais très content, voilà, pour le coureur italien, surtout, il a fait une grosse démonstration. Deuxième coureur top, pour moi, c'est Vermarqueux, l'américain de la DSM, très gros début de saison de Kevin Vermarqueux, on n'en parle pas beaucoup parce qu'il est placé, il n'est pas vainqueur, mais il fait un super début de saison, notamment sur le tour des Alpes-Maritimes où il avait pris la sixième place, deuxième du classement des jeunes, huitième de la Classique Vars, sixième de la Fonardèche Classique, cinquième aujourd'hui à Milan Turin, neuvième de l'étape de Gualdo Tadino, c'était sur Tiano Adriatico, vingt-quatrième du général sur cette épreuve, notamment vingt-troisième au Monte Petrano, du côté du coureur italien, c'est du coureur américain, c'est un excellent début de saison, l'année dernière, c'était moins bien, à la même période, et c'est un coureur qui a bien progressé, pour le moment, il avait pris 50 points en Argentine, 5 points sur le tour de l'Algarve, et ensuite, ça avait été très léger, il avait fait les classiques, la classique Flandrienne, notamment, ça avait été très léger en termes de résultats, et là, pour le moment, c'est très très bien ce qu'il réalise, coureur qu'on avait vu en échappé sur le dernier Tour de France, présent également dans l'échappée des championnats du monde, où il avait fait un sacré numéro sur une course qui était très très compliqué, où il prend quand même la vingtième place, troisième de l'Arctic Race of Norway, sixième du Tour d'Allemagne également, où il y avait Van Wilder, pour ceux qui s'en souviennent, c'est très très bien ce que réalise Vermarque pour la DSM, et c'est encore des gros points qui sont marqués par le coureur américain, et ça c'est important pour sa formation, 271 points UCI marqués en 14 jours de course, alors vous allez me dire c'est pas si exceptionnel que ça, oui, mais il est sur des bases d'un 600-700 points en fin de saison, donc contrairement à ce qu'il a fait en 2023, ça serait très bien, en 2023, il avait marqué 474 points UCI, et en 2022, il était à 45 points UCI seulement, en sachant que l'année dernière, encore une fois, il y a 50 points sur le Tour de Sandroine, donc c'était des points, on va dire, un peu donnés, là, c'est des points qu'il a été cherché sur des belles courses, pardon, je suis claqué, dis donc, ce soir, pourtant il était 18h50, mais voilà, c'est des très bons points, et pour la DSM, c'est important, parce que c'est une équipe qui a besoin de marquer des points pour être sûr de finir bien classé au classement UCI, je n'ai pas encore eu le temps de faire de vidéos sur le maintien, c'est mon objectif, peut-être vendredi, j'aurai le temps, ce n'est pas sûr, mais c'est l'objectif, voilà, d'avoir, parce que vendredi, il y a aussi la présentation de Milan-Soramo à faire, mais voilà, ça serait l'objectif de voir un petit peu où on en est du côté des points UCI, surtout, bon, sur la saison en cours, mais également sur deux ans pour voir quelles équipes sont bien placées, quelles équipes sont, quant à elles, beaucoup plus en difficulté où il va falloir cravacher un petit peu au niveau des points. On termine avec Arnaud Desmarres, certains vont me dire pourquoi je mets Arnaud Desmarres en top, bah, ça monte quand même cette place où il fait 17, donc juste derrière Christophe, donc c'est le deuxième sprinter du jour, Arnaud Desmarres, il finit quand même devant Steve Ward, Chase Ball, Cocard, avec pourtant une crevaison du côté d'Arnaud Desmarres, il a eu une crevaison lente, mais il était vraiment, le pneu était dans un sale état à l'arrivée, bah, je trouve que c'est plutôt bien sur une épreuve comme celle-là, ça montre que les jambes sont bonnes, le problème encore une fois du côté d'Arnaud Desmarres, c'est qu'on n'arrive pas à se trouver du côté d'Arkéa, mais ça confirme plutôt l'image que j'avais d'Arnaud Desmarres, c'est derrière un coureur qui est plutôt en forme physiquement, mais qui a du mal avec son train pour le moment, donc voilà, et puis avec un grand Alexander Christophe aussi, mais il bat Brian Cocard, par exemple, aujourd'hui, Chase Ball, Steve Ward, donc c'est vraiment une bonne journée de la part du coureur français, c'est pour ça que je voulais le souligner, surtout que, par exemple, Mark Cavendish a abandonné, Kamp, Zingley a fini dernier, Breach Kold a fini très loin également sur cette journée de course, on regarde, puis Jason Thesson aussi qui a fini loin, on regarde tout de suite les bonnes d'âne. On passe au flop sur semi-denturin, on commence avec les UAE, ils sont passés à côté, ils sont passés à côté les UAE, ils se sont fait contrer déjà par Betion, donc là, déjà tu l'as mauvaise, parce que c'est eux qui font le forcing dans la difficulté, ils ont roulé très très fort, mais peut-être presque en sur-régime à un moment, c'est-à-dire que c'est bien de faire un gros tempo, c'est ce que j'avais critiqué du côté de la quick-step où samedi dernier, j'avais considéré que la quick-step n'avait pas fait un tempo pour dézinguer des coureurs, ce qui était une erreur, ils n'avaient pas revoulé assez vite, mais il ne faut pas non plus se mettre en sur-régime, surtout quand, après la dernière difficulté, tu as encore 20 bornes, 20-25 kilomètres, où tu savais qu'il fallait encore rouler, et le problème, c'est que chez UAE, j'ai l'impression qu'ils se sont mis en sur-régime, pile quand ils sont en sur-régime, Betion attaque, donc il a peut-être bien senti le coup, quand même, du côté d'Alberto Betiole, et puis après, ils ne s'organisent pas aussi bien que Labora, c'est-à-dire que Labora, ils sont restés très collectifs, bon, ils n'avaient pas l'arme fatale, aujourd'hui, Labora, c'est-à-dire qu'il leur manquait vraiment le coureur qui pourrait être le plus performant, mais on a vu quand même qu'ils ont été solides du côté de Labora, la UAE, je pense qu'ils pouvaient un peu mieux faire, parce qu'au final, ils font 2, 3, 4, 5, je crois, ou 2, 3, 4, ce qui n'est pas intéressant pour eux, c'est-à-dire que, autant je t'aurais dit, ah, bah tiens, c'est DSM, bon, bah voilà, ils ont voulu marquer les points aujourd'hui, sauf qu'on ne parle pas de la DSM, on parle d'une équipe qui est déjà complètement assurée d'être en World Tour en 2026, du côté de la UAE, et ça fait que faire 2, 3, 4 aujourd'hui, ça montre qu'on s'est raté en termes de tactique, qu'on est passé à côté, qu'on n'a pas roulé collectif, parce que, encore une fois, Hulissi, il a roulé un petit peu, mais il ne s'est pas non plus sacrifié complètement pour Erchi et Yann Christen, or, il fallait peut-être rouler un peu plus fort, surtout qu'on échoue quand même à pas grand-chose par rapport à Betiole, je pense que, voilà, du côté du UAE, on pouvait mieux faire, je pense qu'il y aura pas mal de frustrations ce soir, dans le bus de l'équipe. Deuxième équipe, coureur flop du jour, on poursuit avec Etan, alors je vais, parce qu'on m'a dit que je le prononçais mal, je sais que de temps en temps, on a l'impression que je dis Etan Vermon, c'est bien Etan Vernon, je vais bien le prononcer, mais c'est comme Landa, vous savez, Landa, très souvent, j'ai tendance à dire Michael Landa et pas Michael Landa, et des fois, en plus, quand je dis Michael Landa, on a l'impression que je dis Michael, petit souci de prononciation, donc Etan Vernon, voilà, et comme je n'arrive pas à le dire rapidement, le Vernon, souvent, ça fait Vermon, voilà, donc Etan Vernon, le coureur de la Israël, je m'attendais à ce qu'il passe aujourd'hui, je m'attendais à ce qu'il passe vraiment, les difficultés, j'avais noté un petit peu les coureurs qui pouvaient passer, les coureurs qui ne pouvaient pas passer, je m'étais dit, Cavendish, ça va être compliqué, je m'étais dit, par contre, bon, il y a Chase Ball, ça peut peut-être le faire, moi, je pensais que Varechkjol passerait, au final, c'est Christophe qui est passé, Varechkjol, il est passé complètement à côté, je me disais, c'est un coureur qu'on a déjà vu sur des montées comme ça, de 3-4 kilomètres, être performant, et je me disais vraiment qu'Etan Vernon, il y arriverait, à passer cette difficulté, ça n'a pas été le cas, au final, c'est même Jack Stewart qui fait le meilleur résultat pour Israël, qui est aussi une recrue cette année de l'équipe israélienne, mais ouais, Vernon, je me disais, aujourd'hui, on l'a vu notamment sur certaines courses avec beaucoup plus de dénivelé positif que ça, sans sortir, mais ça fait déjà, on en avait parlé de Vernon un peu plus tôt, fin februier, mois de mars, je ne sais plus sur quelle course que j'avais dit, je suis surpris parce que normalement, c'est un mec qui est capable de passer ce genre de difficulté et là, il n'avait pas passé une journée à 2 300 ou 2 200 mètres de dénivelé positif, et je me dis, c'est surprenant, parce que c'est un mec qui normalement passe ce type de difficulté, là, c'est encore le cas aujourd'hui, donc peut-être une condition physique qui n'est pas encore idéale du côté d'Ethan Vernon, je suis obligé vraiment de me concentrer pour dire le N, c'est vraiment un enfer, et ce n'est pas du tout fluide, mais voilà, il a été, il a manqué un peu d'efficacité aujourd'hui, c'est vrai que je m'attendais à mieux, tout simplement, donc un peu déçu, après peut-être que c'était la stratégie de sprinter pour Jack Seward, peut-être que voilà, il a, moi je n'ai pas eu l'impression qu'il a roulé énormément et qu'il a protégé énormément Jack Seward, mais ce n'est pas l'équipe sur laquelle je me suis le plus concentré également, mais lâché très vite. Et puis je termine avec la Total Energy, certains vont dire que je tape encore sur cette équipe, 3 points ICI marqué aujourd'hui. Non, je ne crois même pas 3 points ICI, je crois que c'est 3 points PCS, c'est 0 points ICI je crois marqué aujourd'hui. On est sur une épreuve, oui, 3 points ICI pardon, aujourd'hui. On est sur une épreuve impro. Il n'y a pas la plus grande densité au monde sur cette épreuve-là, c'est-à-dire qu'au départ, même si la liste de départ est intéressante, mais on a Astana en World Tour, Arkea, qui sont quand même des équipes qui sont mal classées en World Tour, alors vous avez Bora, vous avez Kofidis, Intermarché, EF, Movistar, mais qui n'avait pas beaucoup d'ambition au départ, DSM, qui n'est pas non plus l'équipe avec la plus grosse formation et vous aviez UAE. C'est quand même une équipe qui passe à côté et quand tu vois que la Bardiani arrive à faire top 10 aujourd'hui, encore une fois, la Bardiani, c'est proche de la Totale. Aujourd'hui, Totale, déjà, Jason Tesson a porté disparu depuis qu'il a rejoint l'équipe, parce qu'il était quand même bon chez Saint-Michel, il a complètement disparu. Et là, après, on est sur une équipe qui est quand même en difficulté, je trouve, Total Energy. C'est encore une fois pas suffisant ce que fait l'équipe. Petit comparatif avec la Bardiani. La Bardiani, c'est 509 points depuis le début de saison. 461 pour Total Energy en sachant que du côté de l'équipe italienne, 16 coureurs ont marqué des points contre 14 pour l'équipe française. Des coureurs qui sont à plus de 50 points, on en a 5 du côté de l'équipe italienne, on en a 4 du côté de l'équipe française. On voit quand même des disparités alors que la Bardiani, c'est pour moi quelque chose de comparable à ce qui est Total Energy. Sauf qu'aujourd'hui, la Bardiani marque encore des points sur cette course. C'est-à-dire que si on compare, je ne sais plus où j'en suis, voilà, la Bardiani aujourd'hui, eh bien, c'est 53 points UCI marqués, ce qui n'est déjà pas exceptionnel, ce qu'il y a fait, bon voilà, il y a Macheluzzi qui est 8e, mais il y a d'autres coureurs qui n'ont pas fait forcément une grande course. Et pour moi, c'était totalement réalisable. Tu pouvais mettre un coureur dans le top 15 aujourd'hui. Le premier coureur est au-delà de la 30e place. Pour moi, c'est un vrai problème du côté de Total Energy. Pourquoi ? Alors, on peut quand même se poser la question du côté de Total Energy. Pourquoi l'organisateur, par exemple, de la Classica San Sébastien prendrait un coureur de la Total Energy, une équipe comme la Total Energy, alors que cette équipe n'est déjà pas capable d'être performante sur des pro-Series. Il est là le problème du côté de la Total Energy. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une équipe qui n'est déjà pas en capacité d'être performante sur un niveau de course où normalement, des équipes de deuxième division sont capables d'obtenir des top 10. Elle n'obtient déjà pas de top 10 sur ce type de course. Comment voulez-vous qu'elle soit invitée sur des épreuves World Tour si elle n'arrive déjà pas à performer sur des épreuves techniquement un peu plus de son niveau ? Moi, très clairement, je suis inquiet pour Total Energy, vous le savez. En plus, c'est une équipe... Moi, je fais partie de la génération Thomas Auclair. Je fais partie de la génération Brilloche-La Boulangère, de la génération qui a un relationnel particulier avec cette formation parce qu'elle nous a fait... Moi, dans mes premières années, c'est une formation qui m'a fait un peu rêver. Total Energy, je vais raconter une anecdote, mais à une époque... Alors maintenant, on peut trouver un peu plus de Brilloche-La Boulangère, mais à une époque, Brilloche-La Boulangère, ça devait se trouver un peu qu'en Vendée, enfin que dans l'ouest de la France. Moi, j'habite dans le centre. J'avais fait chier mon père pendant tout l'été 2004 pour avoir des produits de Brilloche-La Boulangère. Elle m'avait trouvé des... Je crois me rappeler des pains au chocolat ou un truc comme ça, c'est tout emballé. Je n'avais pas aimé. C'est pour se dire à quel point j'étais attaché à Brilloche-La Boulangère et à quel point cette équipe est importante. Donc ça me fait un peu chier de l'avoir dans cette situation-là, mais en même temps, il faut être réaliste, ça fait depuis plusieurs années qu'on voit que cette équipe va prendre le mur. Ça fait depuis plusieurs années et là, ils sont en train de le prendre sévèrement. Moi, je me dis très clairement, fin 2025, je ne vois pas Total Energy prolonger sur deux ou trois ans partir sur un nouveau cycle, surtout s'il n'y a aucun changement dans l'équipe. Donc, on va voir. On va voir du côté de Total Energy. Je me suis quand même aperçu d'un truc sur Paranis. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Je ne sais plus si je l'ai dit en vidéo. Je l'ai dit en commentaire, mais je crois que je ne l'ai pas dit en vidéo. Du côté de la Total Energy, je ne sais pas si vous avez vu, mais Jean-René Bernodeau a été présent pendant toute la semaine sur Paranis, ce qui est quelque chose d'assez rare ces dernières années pour Jean-René Bernodeau qui parfois venait sur une étape, mais je n'ai pas de souvenirs venait sur une semaine de course comme celle-là. Et surtout, tous les matins, elle était dans le bus. C'est-à-dire très souvent, je l'ai vu dans le bus avec les coureurs. Ça sentait le petit coup de pression de la part de Jean-René Bernodeau au niveau des résultats. Ça sentait que... Alors, il montre en interview que oui, je ne m'intéresse pas au point UCI, je ne m'intéresse pas à ce genre de choses, mais tu sentais quand même le petit coup de pression sur ces équipes du côté de Jean-René Bernodeau. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et puis nous, on se retrouve dans de nouvelles aventures sur la Mike Production. Ciao, ciao !